Qu'est-ce que je vais faire avec le Dishonored ? J'ai déjà connu Lord Pendleton plus d'une fois ! Oh, les dossiers ! Alors, vu que j'ai augmenté mon fauve, en fait, on voit que le casque... Ah, c'est pas grave, c'est qu'un petit détail. Et là, vous vous dites, mais pourquoi on vient ici ? Eh bien, parce que c'est dans le même endroit, presque. Je voudrais vous débrouiller pour la fin du trajet. L'entrée est tout près d'Olger Square. Le principal, c'est de rapatrier la petite Émilie. Avant qu'il ne lui arrive malheur. Les deux pêles Dunton sont là, du coup, ça doit grouiller de garde. Stryjo peut peut-être vous donner un coup de pouce pour entrer au cat, s'il ne vous tue pas. Ici, c'est son territoire. Avec son gang de Bottle Street, il se terre dans la vieille distillerie de whisky de Dunwo. Ils vendent cet élixir, qui permet de lutter contre la peste. Je fais profil bas, mais je guette votre retour avec la petite. Bonne chance, Corbeau. Je sais qu'Émilie compte beaucoup sur vous. Mais bah, c'est sûr qu'elle compte beaucoup. Ah oui, maintenant il y a des tourelles. J'avais oublié de les avoir. Tu vois, je savais que tu étais là. Je me suis souvenu. Votre attention, citoyens de Dunwoong. Là, vous pouvez voir, dans le chiffon, c'est fermé. C'est justement toi que je cherchais. Slack Joe aimerait de cause. C'est lui ? Lui, c'est moi. Alors, il ne me semble pas qu'il y ait quelque chose ici. À part le charme d'Hoss. Il y avait des runes ici, mais... C'était dans la précédente mission. Donc... J'ai de la réserve d'être tiré. Euh... Slack Joe attend que tu ailles le voir. Est-ce que je peux pécho cette clé quelque part ? Ou bien... Pas trop, pas trop. Un peu, ça suffit. Alors... T'es pas au courant. Slack Joe se garde l'élixir. Premier choix. Le nôtre est dilué d'un point poisson. Non, c'est pour que ce soit plus facile à avaler. Bah moi, je veux pas... Facile ! Voir jusqu'au bout, c'est maté. Ah, j'ai trop d'élixir. Ah oui, aussi, il y a des schémas pour débloquer des améliorations. Non, tu me ranges ça, s'il te plaît. Attends, il veut nous voir, mais il n'y a pas de raison pour qu'on ne le pille pas. N'est-ce pas ? Clé de la réserve d'être tiré. Voilà. Je tiens des qualités là. Ne vous inquiétez pas, on va aller le voir. Je veux juste récupérer ma charme de hausse et puis... Donc en fait... Si... On avait fait la mission de Mamie Chiffon, ici il y aurait des... Comment il s'appelle ? Des... 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 Géniards, en fait. Ici il y aurait des zombies. Parce qu'on les aurait transformés en empoisonnant le truc, donc... Voilà. Mais bon, voilà. Alors là, vu qu'on ne l'a pas fait, on n'a pas les zombies, donc c'est nickel. Ah, c'était quoi la charme de hausse en fait ? La robustesse. Voilà. Il me semblait qu'ici il y avait quelque chose. Ah non, bah c'était vraiment d'impression de mission en fait. C'était pas... Parce que ici, il me semble qu'il y avait une rune quelque part par là. Assez relou à pécho, le passage. Toi qui veut me voir ? Les gars avaient raison. C'est vrai que vous avez l'air d'un assassin. Et toi t'as l'air d'un clochard avec ta bégé. Parce que je sais. Y'a personne d'important à tuer dans le coin. À part les deux Pendleton qui sont au Golden Cat. C'est ça, hein ? Vous voyez ? Je sais tout. Non, t'as juste un peu de jugeot. Niance. Deux sales rupins. Pervers comme pas d'eux. Ils font profil bas au Cat. Et je sais pas pourquoi. La sécurité du Golden Cat a été renforcée ce soir. Il va y avoir du gratin. Et vous comptez y aller habillé comme ça pour tuer les frères Pendleton ? J'ai peut-être une meilleure idée pour les éliminer. Si vous me rendez un petit service d'abord. Quelqu'un, je sais pas qui, tue mes hommes en piède sur mon territoire et me vole mes biens. Ça pourrait être un certain Galvany. J'ai envoyé mon meilleur homme sur cette piste, mais il a disparu. Et du coup, je voudrais bien savoir ce qui lui est arrivé. Allez chez ce Galvany. C'est près d'ici, sur Clovering Boulevard. Si vous faites ça pour moi, je vous ferai rentrer très facilement au Golden Cat. Voilà. Alors. Du coup, on est obligé de faire ses quêtes pour faire la mission sans les tuer. Et c'est la quête d'après qui viendra aussi. Alors. Euh... Vous pouvez sûrement des questions. Euh... C'est qui Galvany ? En fait, c'est le docteur qui habite dans la rue principale. On va aller chez lui. On pouvait déjà aller chez lui aussi. Parce que Manu Chiffon nous le demandait d'aller chez lui pour aller chercher le rat. Justement dans la première mission. Et là, on peut aussi trouver des runes chez lui aussi. Alors aussi une petite... Vous allez vous le dire après. Pourquoi tu ne passes pas par là ? Comme tu as fait dans la première mission. En fait, c'est très simple. C'est parce qu'en fait, il y a des assassins. Qui traînent par là. Et qui sont... Putain ! De putain ! C'est de niquer en fait. Vraiment... J'ai pas d'autre mot pour décrire. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas passer par là-bas. Si je ne dis pas quand même, elle ne me repère pas. Tant que je ne passe pas dans le faisceau. Tant que je ne passe pas dans le faisceau. Et on doit passer par là. La maison est là-bas. En haut, c'est fermé. Je crois que c'est le 4 mon raccourci. Non, c'est le 5. Non, c'est le 3. Voilà. Pfff ! J'ai un peu peur parce que cette baraque je ne me souviens plus du tout de quand ça va se passer. J'ai trouvé une grosse barre de sang, j'aurais bien aimé voir, t'as rien raté, on pourra tout. Alors maintenant la question... Est-ce que tu viens par là ? C'est pas qu'on n'a pas cherché où l'habiter. Moi, celui qui a fait ça, j'espère. Mais tu vas mettre quoi dans le rapport ? Je vais dire qu'on a trouvé un homme de slackjo à l'intérieur, dans une mare de sang, et que t'es une tête de con. ... ... C'est génial. J'aurais pu te rentrer là. Il m'a pas vu. Sûrement des rats. Ils sont partout. Et bouge putain. Bouffe ton cul. C'est pas la bonne clé que j'ai. C'est pas la bonne clé. 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 A moins que ce soit un garde qui l'ait. Je ne sais pas. Je crois que c'était 287. C'est pas la bonne clé. C'est pas la bonne clé. C'est pas la bonne clé. Par exemple si je vais par là. En fait je suis un homme mort. Enfin je suis pas mort. Mais je me fais repérer en 2 secondes. A cause de ces putains assassins. C'est pas la bonne clé. C'est une chance. Je l'avais pas vu lui. Je l'avais pas vu. Il m'a pas vu. Sinon il m'aurait poursuivi. Il aurait une musique qui serait déclenchée. C'est quoi le topo ? Pourquoi je suis seul ? Après je peux très bien ici faire un carnage et me les mettre tous à dos. Mais c'est pas le but. Qu'est-ce qu'il y a ? Vous avez des infos sur mon homme ? Je vous écoute. Slack Joe, c'est moi, Crowley. Je te laisse ce message au cas où je reviendrai pas. T'avais raison. Il y a quelqu'un qui en a après toi. Il veut te prendre la distillerie. Tout le camp de Bottle Street même. Et tu vas jamais croire qui c'est. J'y croyais pas non plus. C'est pour ça que j'ai rien dit. Je voulais vérifier qui est là. Ah ! Ah non ! Alors Crowley est mort. Dommage. C'était un de mes meilleurs hommes. Enfin... Ça change pas notre arrangement. Slack Joe n'a qu'une parole. Voici la clé. C'est pas celle du Golden Cat, mais celle du Captain's Chair. Un hôtel désaffecté depuis les ravages de la peste. Prenez l'escalier et montez sur le toit. Il communique avec celui du bordel. Vous voyez ? Slack Joe tient toujours parole. Tout comme les dirigeants de cette ville. Peut-être même un peu mieux. Réfléchissez-y. On devrait pouvoir reprendre notre collaboration. Je peux vous débarrasser des Pendleton. Sans faire de vagues. Et sans les tuer. Mais en échange d'un petit service, ça va de soi. On va faire ça. Le Cat organise une grande soirée de réouverture. Il y aura plein de rupins, dont un marchand d'art, un dénommé Bunting. Il a des goûts très particuliers d'après ce que certaines des filles m'ont dit. Et, plus intéressant, ils possèdent de vrais trésors. La seule chose qui me manque pour me les approprier, c'est la combinaison du coffre. Bien sûr, les Pendleton y auront aussi pris leur quartier depuis des mois. On sait pas pourquoi. Bref, il y aura des gardes de l'urbaine et d'autres encore. Donnez-moi la combinaison, mon ami masqué. Et je règle leur compte aux Pendleton. Aussi secs. Vous n'aurez même pas à vous en mêler. Et je m'engage à les faire disparaître de la circulation sans les tuer. Si ça, c'est pas une bonne affaire, Slackjaw ne sait même plus de quoi il parle. Voilà. Donc en fait, c'est pour ça que j'ai fait ces quêtes. C'est simplement parce qu'en fait, lui, il peut nous aider pour tout ça. Et on va le faire. Mais il y aura un petit bonus après. Parce que là, il... Voilà. Donc du coup, là, on a accès à l'hôtel qui est à côté en fait. Qui nous mène sur le toit. Et qui nous mène déjà, il me semble, à deux runes en plus. Donc c'est beaucoup plus... Parce que sinon, si on passerait par le bas, ça serait ultra, ultra tricky. Ok. Alors. Alors. Euh... En fait, la barrique du maître d'art, il est là. Elle est là. C'est... Euh... Je ne sais plus par où je passe. C'est... Les assassins sont juste là-bas en plus. C'est ultra risqué de passer par là. D'accord. Aux. c'est quand même tricky de faire tout ça en discret c'est vraiment très difficile parce que là la garde elle est vraiment au taquet sale petite merde comment tu as fait pour trouver de l'élixir ça fait une semaine qu'on a des demi-douze je veux pas choper la peste alors donne votre attention citoyen de donne le nord régent a décrété le rationnement de l'huile de baleine dans ce quartier tout contrevenant il sera immédiatement arrêté hop là c'est aussi simple que ça pour l'instant euh alors parce que au God and Cat en fait ça va légèrement se compliquer bande de sale rat de merde et euh oui l'endroit c'est bel et bien un bordel c'est une maison à putes c'est ce que vous voulez alors je ferme d'os c'est attaque l'éclair non sert à rien voilà euh ensuite bah ensuite en fait tous les autres pouvoirs sert à rien j'y prendrais pas vision des ténèbres c'est pété alors il y a une rune ici en bas mais je suis trop haut attendez attendez là je pense que je disais car c'est tai tout est tout Moi je dis, on ne va pas les attaquer, laissez la lutte J'ai un bien charme de dos mais je ne sais plus comment on fait pour y aller C'est refus Alors ici il y a un gars Merde, trop merde J'espère vraiment pas qu'il m'a vu, parce que là je ne peux pas savoir si c'était trop rapide Alors Je ne sais pas pourquoi je suis monté sur ce toit parce qu'en fait je crois qu'il n'y a rien de space Je me suis couré Bon c'est pas vraiment, parce que là j'ai pris vraiment méga de risques donc j'espère vraiment que ça va payer Et je pique ta bourse Et là Qui êtes-vous ? Pourquoi portez-vous ce masque ? Corbeau ? Corbeau c'est toi ! Tu portes un masque pour fouiner un peu partout ? Ils m'ont dit que tu avais eu la tête coupée en prison, mort comme maman Oh les bâtards Elle est morte ! Ça m'appelle euh... Ah euh... Scary Movie 3 Avec l'autre quand il fait euh... Euh... Pour euh... Pour euh... Il va voir ça je crois que c'est... Je crois que c'est sa cousine quand même du genre Et il veut lui dire euh... Il veut dire ouais euh... Ah bah ça... Sa petite euh... Cette cousine je sens que sa prof elle est morte en fait Et lui il commence à dire euh... Je dois te dire quelque chose... Il commence à commencer tout bien et tout Au final il commence à dire... Ta prof... Elle est morte ! Elle est morte ! Morte comme ton chien ! Mon chien ? Je viens de l'écraser en venant ici ! Je suis désolé ! J'étais mort de rire j'en pouvais plus quoi ! Elle est morte ! Morte comme ton chien ! Ah faut me passer par le Golden Cat et je sais plus où il est... Euh... Bon les runes en soi maintenant je m'en fous mais euh... C'est encore perdu ! Morgan est en bas cette nuit ! Dans les tuyaux ! C'est sans danger ! Il y a des rumeurs qui courent ! S'il leur arrive quoi que ce soit je suis viré ! Non c'est juste les filles qui jacassent ! Rien de grave ! La pression monte dans les tuyaux mais... Bon ça n'arrive presque jamais ! Je vais leur dire de la boucler à ce sujet ! De toute façon, Morgan a insisté pour être dans les tuyaux ce soir ! Il est exigeant ! Custis a des goûts plus simples ! Des fois il ne fait qu'attendre dans la salle or et causer à une fille ! Il y en a qui paient pour n'importe quoi ! Viens ! C'est elle qu'elle passe ! Il ne me verra pas ! Normal ! Normalement elle monte là ! Des lampes font monter mamie ! Des lampes font monter mamie ! Des lampes font monter mamie ! Je vais bien aller là dedans ! Je crois qu'elle est 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 là dedans ! Je crois que c'est elle qui a la clé ! Merde ! Elle a pas l'air de vouloir monter ! Ô mon frère ! Donc il y a autre écran qui a un tonou niños daddy nous appartient . Mais elle est là ! Ça fait que c'est le tour ! Il y a cassé pour être devant toi ! Je suis médecin, ah pleins rem territoriales ! Faut que je passe par là Je passe par là C'est le moment C'est le moment Oh, a marché Connors Pas pas, je vais tout déballer L'héritage de Pendleton vaut des centaines de milliers au bas mot Je leur ai dit que c'était du vent Jâtiment, jâtiment C'était parfait, mais j'ai eu ma dose pour la soirée Appelle Ménardbin, tu peux partir C'est fini, j'ai dit Châtiment Détache-moi Tu veux le châtiment ? Bah je te le donne Mais Qui êtes-vous ? Qu'est-ce que vous voulez ? Ton code Le coffre ? Oui, bien sûr La combinaison c'est 6-9-6 Prenez tout ce qui vous sente Ma poitrine va éclater Merci Quelqu'un avec des symptômes ? Ferme-la J'ai pas la clé Est-ce que cette prosti pute est pas là ? Je vais essayer d'aller voir en haut mais... Ah mais non ! Je crois que je puisse tomber d'étage en fait, c'est pas là ! Je crois que là en fait, c'est la chambre où il y a une rune en fait Je crois qu'il faut que je descende encore un peu Ah voilà, c'est là Chut ! Merci Bon les runes maintenant on s'en fout Moi j'ai tout ce qu'il faut Et j'ai dit que je prendrais pas se pouvoir péter C'est fermé à clé Ouvre la porte pour qu'on puisse quitter cette entrée On est sur un jeu Ah là ! Alors ce qui est bien C'est que du coup on a pas besoin D'aller la chercher Elle se démerde toute seule Et ça c'est cool Allez ! Venez manger ! C'est ça mon petit chéri ! Venez voir ma fille Oh ouais elle est à rien Je pense Alors Il m'a vu C'est mort Alors je trouve ça toujours très con Que les zombies s'ils te repèrent Comptent comme un repérage Alors qu'en fait c'est juste des putains de zombies En soit c'est pas des gardes Ils s'en battent les couilles eux Bah je sais pas Ici il faut être vraiment rapide C'est le coin qui craint Putain mais Chaque fois je peux chouer ce putain de truc Quand ils me repèrent quoi C'est vraiment dégueulasse Pour les plus citoyens se donnent On te désormais On te mat Et comme la tradition C'est bon C'est bon L'aider ou l'héberger Constitue une infraction En ces temps de crise spirituelle Les superviseurs ont lancé La grande fête du Douloir-Pin Là aussi ça pue On est là Aujourd'hui on se roule Un coeur On s'approche Non non you don't vais bien Je crois que je suis délicieusement baisé. Je sais plus comment qu'on me fait. La baleine est désormais rationnée. Tout contrevenant sera sanctionné. Je suis en train de fermer un peu. Allez ! Pourquoi je peux pas ? Fais chier ! Je voulais faire le méchant et prendre le coffre avant eux mais je peux pas ! Il est là en face. Lui ? C'est un assassin. Attendez je crois savoir. Je suis là. Ok. 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 Voilà. Peut-être que c'est pas mal qu'il fallait passer. Ninja ! Le code c'est 696 les gens vous l'oubliez pas. Je connais le meilleur plan pour faire du fric. Et le coffre il t'envre. Ça doit y avoir quelque chose. Non ? Deux dalles. Je crois que j'ai déjà vu un cadeau comme ça chez ma grand-vère. C'est quelque chose. Ouais, ça doit pas valoir. C'est même pas la peine qu'on les enlève des vues. Allez Stu, un dernier essai. Une porte pareille, ça protège forcément des tas de trucs intéressants. Tu viens de te le dire, pas la peine, elle bouge pas d'un pouce. Moi par contre je me suis déboîté l'épaule. Essaye encore au lieu de chialer. Imagine les trésors qu'on pourrait trouver derrière. Ça t'aidera à passer la douleur. C'est les hommes de Slash Joe ça. C'est quoi ? Merde. J'ai plus de carreaux. Voilà donc on a eu une invitation. Cette invitation va servir en fait pour la prochaine mission. Voilà. Et puis ça donne un paquet de fric par la même occasion. Et en fait l'invitation va faire en sorte qu'on évite de se faire chier. A chercher une putain d'invitation. Pour passer parce que... Enfin c'est pas tout de suite, c'est après. C'est après, c'est bien après même. Mais bon, comme ça on l'aura déjà cette invitation à la con. Et on aura pas besoin de faire un détour. On va voir les... Votre attention citoyens de demain. J'ai vraiment peur parce que je crois que je me suis... J'ai frôlé le repérage il y a 3, 4... Bien 3, 4 fois tu sais. Donc j'avoue que j'ai un peu peur là par contre. Vous avez la combinaison ? Ça fait des mois que je la cherchais. Si vous voulez du boulot, passez me voir. Je sais reconnaître une bonne recrue quand j'en vois une. J'imagine que vous vous demandez ce que j'ai l'intention de faire des Pendleton. Il se trouve qu'ils possèdent des mines de diamants. Ils exploitent des centaines de malheureux à près d'un kilomètre de profondeur. Alors moi je vais leur raser la tête, leur couper la langue et les balancer dans l'une de leurs propres mines. Histoire qu'ils voient la vie sous un tronc. Le truc ultra cruel ! Entre l'autre que tu as banni et entre eux que tu envoies dans leurs propres mines. C'est vraiment génial. Et là on a eu un trophée donc c'est du vol. En fait c'est le trophée que je voulais avoir tout simplement pour, avant de leur donner le code, aller voler le coffre en fait. C'est très pute. Mais bon, c'est pour l'invitation. Et euh, l'invitation de la, pas de la mission d'après, enfin pas de la prochaine mission mais de la mission d'après en fait. Donc du coup voilà, je suis une pute je sais. J'en ai rien à foutre ! J'imagine quand il ouvre le coffre et qu'il voit qu'il est déjà ouvert. Tu sais qu'il va ouvrir le coffre et qu'il voit qu'il est déjà ouvert. Corvo, j'ai l'impression que vous avez fait des miracles en ville cette nuit. J'en crois pas mes yeux. J'imagine trop la scène, tu sais, en mode... Fils d'eux ! OUI ! OUI ! Putain, oui ! Putain de génial. A aider Slackjou à retrouver Crowley. Voilà, on a fait la quête annexe. On voyait les Pendleton travailler dans leurs propres mines, à dévaliser le coffre du marchand de tableaux. Et il y avait les deux autres tableaux dans la même baraque mais ils étaient dans les étages en dessous. Et il y avait encore plus de gardes. Et vu que je n'avais plus de flèches, je voulais vraiment pas prendre de risques de faire de la merde. Voilà. Et ça, c'est cool. Je suis content. L'affaire est réglée, n'est-ce pas Corvo ? Bah non, pas encore. Je ne suis pas du genre à dire du mal des autres, ça non. Mais s'il y en a qui méritaient leur sort, c'était bien ces Pendleton. Mais, de quelle affaire vous parlez ? Oh, de... une histoire d'adulte, fillette. Enfin, je veux dire, majesté, pardonnez-moi. C'est pas grave. J'ai entendu plein d'histoires d'adultes au Golden Cat. Oh. Bon, je vais me concentrer sur... Oublie-les, s'il te plaît. Oublie-les. C'est pour ton bien. Elle a dû voir plein d'histoires, plein d'autres choses perverses et très dégueulasses. Même les égouts ! On se revoit plus tard. Vous êtes impressionnant. Armé d'une lame, vous avez changé le visage de... Sans m'en servir ! Un jumeau Pendleton, notre Lord Pendleton à nous prendra leur vote au Parlement. En une nuit, vous en avez fait plus que bien des hommes en une vie entière. Je dois encore vous parler. Mais pour l'heure, Lord Pendleton demande votre attention. Ah oui, je crois qu'il va nous... Je crois qu'il me semble qu'il va nous donner une rune parce qu'on a pas tué ses frères. Parce que ça lui aurait fait quand même chier qu'on tue ses frères. Et du coup, je crois qu'il va nous récompenser d'une... Eh oh ! Je crois qu'il va nous récompenser d'une rune parce qu'on les a pas tués. Corvo, la conspiration loyaliste vous remercie pour vos actes. Je ne sais pas si je le peux, mes propres frères. Nous n'avons jamais cru que vous aviez tué l'impératrice. Il était plus logique que le maître espion, l'actuel Lord Régeant, soit derrière tout ça. Aider de quelques alliés. Nous avons beaucoup dépensé et nous avons pris de grands risques pour vous sortir de prison. Nous l'avons fait parce que nous pensons que vous seuls pouvez faire la différence. Oh, et Avlock cherche à vous voir. Où est Wallace ? Wallace ! Où que vous soyez, vous êtes promu Major d'Or. Mais il me semblait qu'il donnait une rune. Ah non ! Il donnait une rune parce que... Ah oui ! C'est à la fête. Oui, parce qu'en fait à un moment il y a une fête. Et en fait il va nous donner une lettre pour faire un duel à sa place. Comme d'ailleurs des couilles molles. Et c'est là où il nous donne la rune. Oui, effectivement. Ouais, ouais. Je pense. Martin a prévu notre prochaine action. Il y a une note dans le journal de Campbell indiquant que la maîtresse du Lord Régeant a posé pour Sokolov, le peintre et médecin royal. Il pourra nous donner son nom. Sokolov vit la moitié de son temps à Caldwins Bridge, de l'autre côté de la rivière. J'ai bien peur que vous deviez vous rendre là-bas sans plus tarder, tant que Sokolov se trouve dans ses appartements sur le pont. Samuel peut vous rapprocher du pont, mais vous devrez trouver Sokolov. Ramenez-le ici, intact, et nous pourrons établir notre prochaine action. J'ai encore du mal à le croire. Évaler de Caldwins Bridge. Neutraliser le grand superviseur. Retrouver Émilie. Je suis drôlement fier, vous savez. C'est tout maintenant. Ok. Pierrot ! Dites-moi ce dont vous avez besoin. Dites-moi ce dont vous avez besoin. Voilà. Dites-moi ce dont vous avez besoin. Dites-moi ce dont vous avez besoin. Dites-moi ce dont vous avez besoin. J'aura besoin d'un… … Et euh… Voilà Y'a pas besoin de ça Merci Du coup Vu que la suite c'est tout de suite On va s'arrêter Là En tout cas voilà La prochaine mission En toute honnêteté si tout se passe bien Y'a de fortes chances que je ne fasse pas qu'une mission Mais deux Parce qu'elle est vraiment courte si je me souviens bien Si je me souviens bien de là où il faut passer Si je me souviens bien tout court en fait Et c'est tellement elle sera courte que je pourrais effectivement Enchaîner par la quatrième qui elle aussi est très courte Si tout se passe bien aussi Mais je sais que je me souviens un peu plus De la prochaine mission Enfin de la prochaine mission d'après plutôt que celle-là En bref merci d'avoir regardé J'espère vraiment que ça vous aura plu C'est le cas n'hésitez pas A commenter Likez Partagez A vous abonner C'est vraiment plaisir Et pour ma part Je vous laisse Et je vous dis à la prochaine Au plus de Dishonored Allez Ciao Ciao